bonjour à tous et bienvenue chez FUS pour ce troisième tuto sur l'ADK alors aujourd'hui on va finir notre travail sur la pioche d'admin et puis on va la retexturer d'une autre manière de façon à ce qu'elle soit reconnaissable à l'oeil et puis je vais vous montrer comment utiliser la fenêtre de preview de manière un peu plus aboutie vraiment le début, une des premières actions dont on a besoin de manière récurrente quand on travaille sur les objets qui harvestent et puis ne serait-ce que pour avoir quelques éléments de jeu pour interagir avec alors je vous retrouve là où je vous avais laissé la dernière fois, on est sur la même fenêtre j'ai absolument rien changé on s'était aperçu quand on avait regardé ensemble les fichiers du mode de Ariane qu'il n'avait pas de damage type et ça m'avait un peu, comment dire, j'étais un peu perplexe parce que je ne savais pas comment modder le fait que la pioche elle harvest ou pas sans ce fichier et bien en fait tout simplement c'est parce qu'il est passé par un autre fichier et en l'occurrence un fichier du jeu donc il n'a pas besoin de figurer parmi les fichiers du mode il a fait un lien avec un des fichiers du jeu le fichier du jeu étant toujours présent, quels que soient les modes qui tournent et bien le lien est fait donc il n'y a pas besoin de le copier-coller, copier-coller c'est une assurance déjà pour créer un nouvel item pour pas qu'il aille remplacer celui du jeu et puis aussi pour certains fichiers on va le voir aujourd'hui quand on ne sait pas trop ce qu'il va devenir de ce fichier il vaut mieux s'en emparer alors d'abord on va régler ce problème du damage type on peut se séparer de notre fichier en faisant supr comme il est encore relié au whip pioche ça va apparaître ici c'est pas grave puisque de toute façon nous on veut s'en débarrasser on va changer le lien voilà le whip pioche du coup il y a une astérisque qui apparaît ça veut dire qu'il y a eu un changement depuis que ça n'a pas été validé alors je me rappelle ça c'est dans les mellets si je ne dis pas de bêtises mellets, damage type, mellets, none alors c'est parce que vu qu'on vient de l'enlever il n'apparaît plus avant il était relié ici donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va aller chercher celui de l'explosion donc apparemment tout simplement il est lié sur l'explosion qu'il n'a même pas modé et ça fonctionne qu'est-ce que je tape ? mes explosions hop et voilà ce qu'on va faire aussi c'est que je vais enlever ça que j'ai rajouté je vous dis que je n'ai rien touché et je vous mens effrontément donc en fait il y avait il y avait j'avais modifié ça pour voir ce que ça valait mais voilà ça ne sert à rien hop compile save là je viens de le remettre comme il était de base donc voilà avec ça on devrait avoir normalement bon ça ne changerait pas grand chose si je mette à la preview on ne va pas faire spawn tout de suite ça sera plus pour vérifier le harvest mais voilà donc ensuite ce qu'on va faire c'est passer à la texture la texture on a besoin de deux fichiers je vous les avais montré la dernière fois dans le dossier du modder MetalPight donc je vous les montre mais on va avoir besoin de trois fichiers ce sont ces trois là et c'est juste qu'on va faire un peu différemment que lui alors le first person il est où il y a là le troisième personne il est là FPV first person view TPV third person view c'est ce qui gère la gueule la pioche quand vous l'avez dans la main donc on copie on renomme oui pourquoi ils sont tous réapparus c'est parce que vu que je l'ai renommé ça m'a enlevé le filtre tout simplement il n'y a pas de de manipulation alors pioche voilà donc on a nos deux fichiers on va les mettre le net dedans tout de suite on commence par la first person donc vous voyez votre belle pioche ici donc ça c'est elle qu'on l'a aujourd'hui ce qui nous intéresse nous de changer c'est ce fichier là alors ce qu'on va faire c'est on va explorer dans le menu défilant et bien différentes possibilités donc vous voyez vous avez juste à cliquer à choisir et ça vous le oulala et ça vous le met tout de suite en texture alors le problème bon c'est que c'est pas de la texture très avancée puisqu'on ne peut pas faire partie par partie c'est un seul bloc mais c'est déjà pas mal je pense qu'il y a un choix de matériaux bon peut-être tout ne va pas il faut voir des fois ça foire complètement ça charge pendant 20 minutes et puis ça vous donne un truc tout crap fourri donc voilà mais si vous avez un peu le temps d'explorer je pense que vous pouvez arriver à des textures assez sympa moi j'en ai repéré une qui ne me plaisait pas bien donc je découvert tout simplement qu'il y avait un mode steampunk qui était un mode je ne sais pas mais des alors ce n'est pas la 5 qui me plaisait c'est la 4 tout enfin certains objets steampunk et puis ouais c'est pas mal et puis pas mal de textures qui étaient déjà implantées dans le jeu de base donc je pense que ça avait dû inspirer le mec qui a fait le mode le mode steampunk je ne sais pas encore comment avancer un tout petit peu c'est franchement lamentable en utilisation de cette fenêtre je vais je vais je vais essayer de enfin de ces fenêtres je vais essayer de progresser et donc on a tout un lot de textures sympas moi j'avais retenu celle là enfin voilà c'est un goût personnel et là par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir ben dans le dans le fichier où elle se trouve elle se trouve ici on va la copier hop et puis ben de la même façon on va la renommer parce que ben on va l'appeler celle là on peut complètement renommer c'est pas tellement un problème on va l'appeler pioche steampunch allez voilà ce qu'on va faire c'est que maintenant par contre voilà c'est bien il s'est relié de lui-même on va mettre celui-là donc on garde ça on est plutôt enfin moi je suis plutôt satisfait et on va faire la même chose dans la troisième personne hop donc on a autre truc et là c'est pareil c'est du un bloc donc on n'a pas trop de choix et non c'est peut-être deux blocs non c'est un bloc super c'est deux blocs entre-mêlés quoi voilà tout simplement ça va pas enfin bien loin ça ne casse pas trois pattes un canard par contre ce qu'on va faire maintenant c'est lier ces deux fichiers à celui-là au whip pioche 8 8 8 hop donc ce qu'il y avait d'origine c'est cela vous refaites pareil si jamais vous avez effacé les deux vous vous souvenez plus troisième personne third person première personne first person bref voilà vous faites jouer vos connaissances très tout à fait manifestes de la langue anglaise une fois qu'on a fait tout ça les petits gestes habituels on compile on save on ferme on va aller se faire play alors j'ai montré dans un autre tuto déjà comment passer en clavier qwerty alors il faut aller le régler dans les propriétés windows du jeu si vous l'avez pas fait je vous invite à regarder le mini tuto qui est consacré à la test map là je crois que c'est le numéro 2 ou 3 je vais pas vous dire de bêtises de façon à savoir comment gérer votre clavier et puis que je prenne pas deux heures à vous expliquer là donc je passe en clavier qwerty hop est-ce que ça marche ça marche alléluia je spawn ma pioche ça marche je la prends dans ma main et oui belle belle donc voilà j'ai ma pioche avec la texture la texture steampunk et oui trop badass par contre on dirait qu'il y a une espèce de trou au niveau de la main on n'a pas trop le temps de voir comment est-ce que je pourrais faire disparaître on peut élargir les possibilités de vue c'est pas sûr que ça ait changé quoi que ce soit si mais on voit toujours aussi mal le même endroit ouais alors donc par contre il faut bien regarder en fonction de vos textures vu qu'elles sont prévues quand même pour texturer autre chose que ce que vous êtes en train de faire bah des fois il y a des petits trous je pense que ce qu'on voit là le marron c'est peut-être ce qui correspond là au sommet mais bon du coup du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller en chercher une autre vite fait hop voilà parce que je suis un grand tatillon alors hop on va effacer celle-là je suis un grand tatillon je suis toujours en qwerty la bonne blade voilà ah dragon wing dragon wing ça vous l'avez pas chez TFC ouais je suis désolé je suis fatigué voilà on a retrouvé la pioche du modère eradicator il l'a mis en dragon ok d'accord bon bah parfait allez on va pas faire les fanboys là on va quand même s'en trouver un à nous wing moi je l'aimais bien celle-là j'en vois là elle est belle belle oh là là apprends à utiliser tes logiciels bon bref je la valide elle est bien j'aime bien elle a le petit côté clouté papapam on va aller voir où se trouve cette texture elle se trouve ici on va la prendre pour nous on va la renommer allez petit fail donc par contre vous touchez jamais aux parents là c'est toujours le truc de la même façon enfin c'est vraiment c'est vraiment pas le bon plan si vous tapez là dans le game metal pipe vous avez ceci là les mêmes ça paraît très alléchant et vous avez envie de les modifier mais c'est surtout pas à faire et moi ça avait été le piège et pourquoi je me suis galéré pendant longtemps en texture parce que je faisais des bêtises tout simplement donc ça c'est les fichiers sur lesquels vous appuyez pour texturer les éléments donc il a beau s'appeler metal pipe c'est eux pour le reconnaître maintenant si vous avez envie de texturer un triceratops avec ça ça pose absolument aucun problème donc voilà ceux-là pim 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 il ne faut absolument pas les fichiers material instance il ne faut absolument pas aller faire des bêtises dedans au pire vous vous en appropriez un vous le renommez mais ça ne va pas chercher plus loin alors renommez regardez je me la joue dev alors voilà oui mec flush piège call rise on va aller les lier oh crutti Epic Queen Bon allez c'est bon Il est texturé jusqu'en bas du manche Bon ben voilà Moi je la trouve plutôt chouette Donc pour la pioche Je vais m'arrêter là Au niveau Du réglage de damage Et puis de la texture Je reviendrai plus en détail Sur comment modder Une arme Et en l'occurrence Là ça sera plutôt type Un arc et une flèche Puisque ça entraîne plus de choses De modder Et une arme Et sa munition Tout simplement Je ferai un tuto Je pense que ça sera le 5 Qui sera entièrement consacré à ça Alors pendant le temps qui nous reste Je vais vous montrer Ben voilà Comment on aurait pu vérifier Que la pioche Elle harveste pas Là en direct Dans la fenêtre de preview Alors Ce qu'on va faire C'est tout simplement On va rechercher L'item Qu'on voudrait faire spawn Donc Dans le fichier game Pas dans votre fichier de mode Par exemple Si vous voulez du rock Pour vérifier Qu'elle harveste pas Vous allez prendre du rock Ce qui nous intéresse C'est les fichiers De static mesh Donc Ils sont appelés Et je suis toujours en QWERTY Ils sont appelés Static mesh SM Voilà Donc Là de la même façon Vous avez des petits ronds Ça ça nous intéresse pas Vous allez vraiment Regarder Celui Qui a vraiment La tête de Ce que vous voulez faire spawn Moi ça Ça me paraît bien Si vous le placez Là vous pouvez le Est-ce que ça se harveste Ça déjà de base Le petit peut-être plus Ouh bah C'est ça qu'ils appellent Le médium C'est du C'est du Après des fois Ça paraît énorme Là Et c'est tout petit En fait Une fois que vous spawnez devant Donc il faut pas Il faut pas trop se formaliser Qu'est-ce qu'on pourrait faire spawn Un peu plus petit Mais qui Tiens ça c'est Du snow Du metal Alors on va mettre du métal Donc voilà Vous pouvez faire comme ça Vous slidez tout simplement Et puis là Vous jouez Et là j'ai pas remis QWERTY Donc on va aller voir Ouais vous voyez Ça paraissait énorme Et puis en fait C'est une petite croquette Et un gravier Alors Mais le problème C'est que Je passe à travers C'est vraiment problématique Parce que je vais pas pouvoir Ça veut dire que je peux bien taper dedans Ça va absolument rien faire Alors comment pallier à ça Et ben de cette manière Là on n'utilise pas La bonne technique Hop On les efface Donc je clique Je clique sur l'objet Pour le sélectionner Je me mets là au milieu Je tape sur supprime Ce qu'on va utiliser C'est l'outil de foliage Alors quand vous cliquez Sur outil de foliage Par défaut Vous aurez cette fenêtre C'est peut-être un peu plus fermé Parce qu'avec nos bêtises Voilà Des fois c'est Enfin Je sais plus comment il était à la base Mais il était vraiment plus fermé Donc Vous allez sélectionner De la même façon Et ben Nous on va se mettre Ces rochers là Au final Ils étaient pas mal Cette statique mèche Et ben Vous allez la faire glisser Dans Le Content de bronzer Là Il apprend pas C'est peut-être parce que C'est pas une bleue Non si c'est bon Il a pris la première Non il prend les bleus Alors vous voyez Il y a des pleuts et des verts Prenez plutôt les bleus Si vous avez un souci La statique Des bleus et des verts Des bleus et des oranges Et là de la même façon Ben en fait Il y a un deuxième fichier Donc qui a relié SM Medium Rock 2 Il va falloir le trouver Il s'appelle tous SM Medium Rock 2 No Witness Et celui là Il est Moss Moss Settings Le foliage settings C'est écrit dessus Donc vraiment Regardez les noms Là c'est 02 Moss Là c'est 02 Moss Si j'avais pris celui là Il s'appelle 02 Moss aussi Ah quel enfoiré Moss 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 Settings Moss Non Settings Snow Settings Moss No Witness Settings Snow Quelle banque d'enfoirés 1 1 1 On va mettre celui là Je pense que ça va être le bon Hop Vous cliquez sur celui là Et vous l'inscrivez là C'est ce qui va vraiment Lui donner des propriétés Vous appuyez là Ça valide votre objet Il a fait un petit chat Tu le savants A mon avis C'est combien il va en poser Dans la zone Là vous retournez Sur votre Sur votre fenêtre On va s'éloigner un peu L'outil est grand Donc ça vous pouvez le régler aussi Il y a la densité Le radius Vraiment c'est à vous de faire Et après vous cliquez Tout simplement En baladant votre truc Et vous allez voir Le décor apparaître Voilà Hop 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 On va aller faire un test J'ai oublié de replacer En azarti Et là Et bien voilà On bute contre On arrive à monter dessus Je vais essayer de monter dessus Voilà A force de faire du modding On ne sait même plus jouer Enfin c'est surtout Que je n'ai pas de savier Comme il faut attendre Hop Voilà ça va aller mieux Je pense que la démonstration A été faite Bref Il y a une interaction Nous ce qui nous intéresse C'est de savoir S'il y en a une avec notre arme Et il y en a toujours pas Avec notre arme Donc c'est bien ce qu'on souhaitait Il n'y a pas de soucis Et puis On va vérifier In game Comment le faire Est-ce que ça explose Les bâtiments en métal On va voir ça tout de suite Juste simplement Avant on va voir Je vais quand même faire spawn Une vraie hache Là Puisque je crois Qu'on n'y a pas accès Dans l'inventaire Alors ils nous ont mis Toutes les impossibles L'imaginable Juste pour que je vous montre Qu'on peut harvest Alors je vais vous montrer Un site qui est très bien 8 L'antity ideas Là C'est le Le gamepedia dark Il est déjà dedans Magnifique A force de rechercher Donc c'est l'objet 35 Hop Petit à l'inventeur Oh le fail Je suis encore en On va essayer de feinter Oui joli On s'est pris Une petite pioche En métal de base Voilà Donc ça harvest On voit Ça fonctionne vraiment Comme dans le jeu Donc notre pioche Elle harvest pas Du fait qu'on avait changé Le damage tape Et qu'on l'a mis En explosion Voilà voilà Allez à tout de suite Ingame pour de vrai Ce coup-ci Alors nous voici Ingame Je vais faire Spawn la pioche Hop Avec un petit freeze Et c'est le fail Donc c'est tout à fait normal Je vais vous expliquer Pourquoi Simplement Pourquoi j'ai décidé De faire le rendu Maintenant Et de vous montrer ça Parce qu'il y a deux possibilités Soit vous avez utilisé Une technique Qui Une texture Excusez-moi Qui actuellement Est dans le jeu Et dans quel cas Et bien probablement Pour vous ça fonctionne C'est même absolument certain Soit comme moi Vous êtes allé chercher Une texture Dans un pack Qui est pas Dans le jeu C'est à dire que Tous les fichiers Qui sont donnés Avec la DK Sont pas à 100% Dans le jeu Manifestement Donc ce Steampunk Pack Excusez-moi Il pose problème Puisque les textures Et leurs parents N'étant pas Dans les files Du jeu courant Et bien On arrive à ce résultat Donc Voilà L'intérêt C'est quand même aussi De vous montrer Que ça peut être cool De faire un rendu Avant d'avoir Fini de travailler Puisque Ça nous permet De voir ce genre de problème Si j'avais Continué mon mode Pendant des jours A faire des choses Et puis qu'au final Voilà Je m'aperçois de ça C'est un coup A devenir fou Donc pendant que vous avez Le nez dans le texturing Regardez bien Que ça fonctionne A 100% Pour pas arriver A ce type de résultat Final Alors Du coup On revient Dans La DK Et on va voir Ce qui va pas Donc Ce qui va pas Apparemment C'est ce fichier De texture Qui est relié A celui là Donc celui là Manifestement Il est pas dans les files Du jeu courant On va le rajouter A nos fichiers C'est pas grave On est des dingues Hop Et puis Il doit y avoir autre chose Il y a cela Alors Cela De la même façon C'est celui là ? Il ressemble Il ressemble pas beaucoup Ah si Donc voilà pourquoi Je clique bien Là dessus A chaque fois Même s'il me paraît C'est être Oui c'est normal Qu'ils soient les uns A la suite des autres Mais vous voyez Des fois Ça Ça a pas exactement La même gueule Donc Pioche On a tout Ici Donc Ceux là Exceptionnellement Je vais pas les renommer Parce que Du coup J'ai juste les save Pour que ça enlève L'astérix Je vais pas les renommer Parce qu'ils sont pas dans le jeu courant Donc ça posera pas de problème Maintenant Si voilà Vous faites vraiment un mode Moi c'est pour vous montrer Si vous faites vraiment un mode à proprement parler Ça save Ouais Voilà Si vous faites un mode à proprement parler A partir du contenu de ce tuto Oubliez pas de leur donner des noms propres De façon à ce que ça pose pas de problème Si jamais On sait pas Dans l'arc 345.2 Ils décident de leur mettre des trucs Steam Steampunk Excusez moi De façon à ce que ça pose pas de problème A ce moment là Donc on a tout save Et là Va falloir faire Enfin On a save juste ces 3 là C'est les 3 qu'on voit ici Dans notre pioche Colorize Donc maintenant qu'ils sont save On va les changer Même si ça porte le même nom Ça se voit pas des masses Voilà Hop Mais il faut bien les changer Puisqu'en fait Même si on les apporte dans le fichier là Ils seront toujours liés aux anciens C'est quand on charge un fichier C'est un PAF qu'on charge Donc c'est le fait qu'il soit référencé ici En tant que le fichier en lui-même Bon Je vous apprends rien sur l'informatique non plus Mais Voilà Qu'on soit bien clair Alors là c'est un autre type de fichier Materials par contre Mais c'est toujours Ben La même façon de procéder Donc là On a manifestement 3 objets qui sont liés On va aller les chercher Un simple clic dessus L'objet apparaît ici Hop Chaque copie Appuyez là-haut lui Donc c'est bon On a tous nos fichiers On va aller voir Ben on va les remplacer maintenant Donc je ne sors toujours pas De ce fichier Hop On va peut-être les sauver avant Ouais On va les sauver avant Pas faire de bêtises Alors Nos trois fichiers sont sauvés On ouvre celui-là Et on va aller les changer Hop 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 Donc Donc Eh ben écoutez Voilà C'est fait Je ne vois pas Non C'est bon On a tous lié Bon C'est parfait Ça On enregistre Ah Il l'a pas Save Allez On save On réouvre Je suis là On le remet Au cas où Hop Il a bien gardé Les textures Il a bien gardé Les textures C'est bon Eh ben Un petit save Je ne l'ai encore pas save Allez c'est bon Et puis On se retrouve tout de suite Dans le jeu On se retrouve Ingame Donc là J'ai déjà fait spawn La pioche Hop On va l'équiper Et voilà Eh ben c'est réussi Donc on a vraiment La texture Qu'on souhaitait Ça rend pas mal du tout Je suis assez content Donc on va tester tout de suite La pioche Hop Il est mort Ça a l'air de fonctionner Pas possible De farm avec Ouais Manifestement C'est bon Ah C'est ça que j'entends là J'aime pas trop ces bestioles Ouais Bon J'ai mis du temps A les savoir Mais ça a été efficace Alors J'avais prévu un peu de coup On va faire ça Pour vous montrer Aussi au niveau des dégâts Voilà Bon Bah c'est bon Tout fonctionne comme on voulait Donc Bah je suis ravi Merci de votre attention J'espère avoir pu vous aider Dans ce tuto Je vous invite à consulter Ma nouvelle série de mini tuto Où je reviens sur les notions Dans le détail Une par une Avec des tutos bien plus courts De façon à ce que Vous n'ayez pas A rechercher l'information Qu'il vous faut Dans mes tutos les plus longs Pour la prochaine fois Ce qu'on va entamer Eh ben c'est De De Le modding nulle textual A nouveau Mais ce sera sur Le riot shirt C'est à dire La veste anti-émeute Voilà Ajoutez un petit logo Qui Qui là Ne viendra pas du jeu Mais viendra de vous même Je vais vous montrer Comment on fait C'est tout aussi simple C'est même beaucoup plus simple Que ce qu'on a fait Dans ce tuto Allez Merci pour votre attention A la prochaine A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada